... Cette convention porte un âge majeur qui est l'organisation des missions universitaires de recherche, d'enseignement et de soins de haut niveau sur Nîmes et donc sur l'ensemble Montpellier-Nîmes, y compris un enjeu de partage d'équipes médicales sur des activités de haut niveau, de second recours comme les thrombectomies, les autogreffes en hématologie ou demain, des activités de cardiologie interventionnelle communes. C'est donc un enjeu à la fois stratégique et un enjeu très concret sur les nominations des professeurs qui sont communs au 2CHU Montpellier-Nîmes et sur des activités qui sont partagées par des équipes médicales qui les organisent sur les deux sites Montpellier et Nîmes. Je dirais que les grands enjeux de cette convention c'est continuer à collaborer ensemble comme nous le faisons aujourd'hui sur l'ensemble de nos missions les plus importantes. Le soin, on a des filières de patients qui nous permettent de prendre en charge avec des équipes communes en toute sécurité et notamment dans le plus grand des recours les patients qui en ont besoin entre nos deux établissements. Nous partageons ensemble une stratégie analogue ce qui permet dans nos territoires d'avoir une cohérence qui a du sens et nous nous entendons bien ce qui permet aussi de tracer un dessin commun qui a tout son enjeu dans cette période de mutation. Pour le CHU de Montpellier, nous ouvrons notre projet d'établissement et il nous a semblé important de le construire avec nos partenaires Nîmes. Donc derrière cette convention qui finalement est une signature de multiples partenaires il y a la vraie vie celle dans laquelle on s'inscrit avec grand plaisir et efficacité. C'est très important parce que cette relation entre Nîmes et Montpellier est absolument exemplaire. Les deux CHU qui travaillent ensemble qui coopèrent ensemble avec la faculté de médecine dont de pharma qui est commune aux deux établissements ça va donner de la force en matière de recherche qui est aujourd'hui au niveau mondial. Il y a des endroits où les établissements hospitaliers sont en rivalité. Et bien là, Nîmes et Montpellier coopèrent ensemble sur une question qui est essentielle qui est la santé pour mieux former, pour mieux soigner et puis pour être au rendez-vous des grands enjeux de recherche parce que la recherche elle ne peut pas se penser que dans son coin. Et pour moi, comme maire de Montpellier ça s'inscrit parfaitement dans la dynamique de Medvalet. C'est une convention qui sera vraiment très utile pour nous garantir, nous, d'avoir les étudiants aussi. Je crois que c'est une très belle convention. Il y a un petit peu la bagarre entre Nîmes et Montpellier mais là, elle n'existe plus. On s'est vraiment attendu puisque le maire de Montpellier était là, vous l'avez vu. Et je crois qu'effectivement, on est complètement solidaires. C'est un document prospectif pour travailler sur différents aspects. D'abord, le premier aspect très classique dans ce genre de convention, ce qu'on appelle la prospective hospitalo-universitaire. La question des emplois, d'enseignants-chercheurs, de professeurs de médecine, professeurs pharmacie ou dont tôt. Ensuite, il y a des questions également sur les locaux. Et puis il y a des questions sur la recherche, sur la formation. Et ça a pris une importance particulière puisque maintenant, nous sommes labellisés au titre et programme d'investissement d'avenir. Donc à travers le label Montpellier-Université d'excellence, nous avons une enveloppe financière dans laquelle peuvent émarger les deux partenaires que sont le CHU de Nîmes et le CHU de Montpellier.